Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons avoir le plaisir pendant une grosse demi-heure, je dirais 40 minutes, de découvrir l'univers de Malia, qui est un jeu français proposé par 4 univers, un jeu à la fois d'aventure, d'exploration, mais aussi un dungeon crawler, beaucoup beaucoup de choses à voir, et j'ai la chance d'être avec deux de ses créateurs aujourd'hui, Ludovic Rivoal et François Denis, bonjour à vous deux et merci d'être là. Alors, Malia c'est un jeu qui a l'air assez costaud, est-ce que tu peux nous le pitcher François ? Écoute, d'abord merci Adrien, pour que le pitcher rapide, Malia c'est un jeu, c'est un board game qui joue de 1 à 5 personnes, on est sur un univers medfan, et l'idée était de faire un jeu qui serait une passerelle entre un jeu de société et un jeu de rôle, donc Ludovic a créé une mécanique dédiée à ça et vraiment afflutée, et voilà, donc on aborde différents aspects du jeu, qui sont le land crawler, le dungeon crawler, l'infiltration avec différents modes de jeu, d'infiltration, de combat, de loot, de craft, on est sur un jeu très narratif avec des répercussions, chaque décision que prendront les joueurs aura une répercussion directe sur leur propre histoire, ce qui donne, grâce à la mecha de Ludo, une énorme rejouabilité au projet. Ok, alors moi j'ai l'impression que ce jeu-là est utilisé depuis des années, je pense que j'exagère à peine, Ludovic, il y a combien de temps de développement sur ce jeu ? Alors le développement il a commencé il y a 5 ans très exactement, on a fait à peu près 2 à 3 années de préparation entre le grand écart qui était l'univers de Malia, voilà, et les règles de board game, le problème qu'on a eu c'est qu'on est passé par plusieurs phases, c'est-à-dire qu'au départ on avait un jeu qui était très 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 simulationniste et qui vraiment s'adressait à un public de grands connaisseurs. Avec beaucoup de règles alors ? Oui, beaucoup de règles et puis surtout assez lourd, c'est-à-dire que chaque phase de combat prenait une heure et demie, chaque phase d'infiltration était assez lourde, etc. Donc on a été obligé de trouver des compromis par chaque phase et c'est à peu près depuis le moment où on l'a présenté à Cannes, il y a 2 ans, où on avait vraiment la visu du jeu général terminée, c'est-à-dire que depuis 2 ans on l'améliore, mais c'est bon, on avait vraiment réussi à trouver un rythme de croisière qui faisait un jeu non pas indigeste, mais tout du moins trop compliqué pour la plupart des joueurs. D'accord, alors c'est une habitude sur la chaîne, est-ce que vous pouvez du coup à tour de rôle ou ensemble me présenter les différents éléments de jeu qu'on a devant les yeux, sommairement, puisque bien sûr on va revenir sur les mécaniques après. Alors bien sûr, donc je vais te le présenter avec les ping, j'adore utiliser parce que je rappelle qu'en ce moment je fais beaucoup beaucoup de parties de présentation sur TTS. Donc t'es un rodeo ping. Voilà, sur cette partie-ci, on a donc la Land Map, c'est vraiment la partie extérieure du jeu, c'est là où tous les héros vont pouvoir se déplacer, donc en gros, et réaliser diverses missions. En dessous on a la plaque du temps, qui va simuler le passage du temps grâce à des voyages de jour, de nuit, donc les cartes que l'on voit ici qui sont indiquées, et divers événements. En dessous on a, hop là, ici, les fiches de personnages. Alors il faut savoir que sur TTS, elles ont été placées d'une manière un peu étroche, c'est-à-dire qu'on a là, en dessous, les sacs à dos. Là, on va glisser nos cartes d'équipement, en dessous, mais ça c'est faute de place sur TTS. En réalité, normalement, tout est sur la même ligne. Ensuite, on a divers éléments, comme là, la plaque d'infiltration, quand on y en a besoin, alors normalement elle est dans la boîte, là je l'ai sortie par commodité. Et enfin, on a les deux éléments importants du jeu, à savoir, sur la gauche ici, l'aventure book, c'est le livret de scénario. Donc le jeu, lui, sera fourni à entre deux et trois scénarios indépendants, plus une grande campagne, de minimum 30 à 40 heures. Et enfin ici, l'exploration book, c'est toujours fourni avec les livrets de scénario. Ce n'est ni plus ni moins qu'un petit livret au format normalement A5, là ça a été agrandi pour TTS, sur lequel on a toutes les mises en place de donjons. Donc c'est vraiment la partie dungeon crawler ici. D'accord, ok. Eh bien, ça fait du monde tout ça. Alors François, qu'est-ce qu'était l'étincelle pour ce jeu ? Moi je me demandais, est-ce que c'était l'univers, est-ce que c'était une mécanique en particulier, une volonté de faire un certain type de jeu ? Qu'est-ce qu'était le point de départ de ta création ? Alors le point de départ de ma création, en fait, moi je suis release de la première heure. Je suis release depuis l'âge de 15 ans. Évidemment, je suis un gamin de Donjons et Dragons, Rêves de Dragons, Shadowrun, Star Wars, dans Jeux de Rôles, que j'ai d'ailleurs participé, enfin, partagé un nombre d'heures incalculables de Jeux de Rôles avec Ludo, parce qu'on se connaît quand même depuis 30 ans. Et donc en fait, un jour, moi, assez rapidement, je me suis aperçu que les univers dans lesquels je jouais, avec tout le respect que j'ai pour ces univers, ne remplissaient pas toutes les cases de ce que j'attendais. Et donc, j'ai décidé tranquillement de commencer à créer mon univers. Et alors, ce que je faisais, je créais un univers et je me servais des règles de Rêves de Dragons à l'époque. Donc, je mettais les règles de Rêves de Dragons que j'adaptais à mon univers et progressivement, ça m'a permis d'effacer progressivement, effectivement, les règles de Rêves de Dragons pour mettre mes propres règles de Jeux de Rôles. D'accord. Il y avait une volonté de garder ce thème alors, quand même, malgré tout, parce que finalement, il y a beaucoup de jeux, en partant des livres dont vous êtes le héros jusqu'à des jeux plus, des jeux vidéo aujourd'hui plus ouverts. On est souvent sur ce thème-là. Toi, tu avais la volonté de le garder et de ne pas sortir des sentiers battus alors ? Non, non, non. Dans un premier temps, non. Moi, ce que je voulais faire, c'était un jeu de rôle qui serait Malia, l'univers que j'avais créé. J'ai créé deux grandes sagas. J'ai fait jouer des campagnes pendant plus de sept ans, donc des énormes campagnes. Et en fait, tout ça m'a permis de développer et de perfectionner l'univers. Et puis, un jour, en fait, ça s'est passé de cette manière suivante. C'est qu'un jour, Nico, que je connaissais à peine à l'époque, je l'ai fait jouer. Il a adoré. Et c'est surtout, moi, j'avais vraiment un truc, c'est que toutes les règles de jeux auxquels je jouais, quels que soient les jeux de rôle, je trouvais que la part de la chance était trop importante dans la progression. Voilà, dans la progression. Et moi, je suis un énorme frustré de cela parce que j'en pouvais plus d'avoir que moi ou mes joueurs et des bonnes intentions sanctionné immédiatement par un mauvais jet de dés. Et donc, en fait, mes règles ont été les suivantes. C'est que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de donner du plaisir aux joueurs, de récompenser une bonne initiative. Et après, le jet de dés sera un variant de la réussite ou de l'échec. Exactement. Et donc, quand avec Nico, à un moment, un jour, on s'est dit avec Nico, il faut qu'on fasse autre chose de ça et qu'on apporte de la modernité à Malia dans le thème « ça ne doit pas rester un jeu de rôle, mais on doit le transformer en world game ». Moi, j'ai appelé Ludo, que je connaissais depuis longtemps, et je lui dis « Ludo, moi, l'idée, c'est ça, c'est de prendre les règles du jeu de mon jeu de rôle que je vais te filer. Il les connaissait puisqu'il y jouait. Toi, tu as un esprit affûté, jeu de société, c'est un énorme joueur Ludo. Donc, je te file toutes les règles. » Donc, un jour, je lui ai tout envoyé et je lui ai dit « je t'en supplie, moi, il y a deux choses que j'aimerais que tu gardes. C'est un, le système de points d'action. Enfin, trois choses. Un, le système de points d'action. Deux, le système d'attente que tu as expérimenté lors de ton test. Deux, le système d'attente. Et trois, le fait que la chance n'est pas le seul vecteur de progression dans la quête. Le reste, tu fais ce que tu veux. Et donc, il a fait ce que tu connais aujourd'hui. Oui, ok. Alors, Ludovic, on ne va pas parler de comment gagner parce qu'évidemment, la campagne, on va reparler de la façon dont elle se découpe. Par contre, ce qui pourrait être sympa serait que tu nous présentes assez sommairement pour commencer, pour dégrossir encore un petit peu les différentes phases de jeu puisqu'on va commencer par la world map qu'il y a ici. Et ensuite, on va décliner. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'articule finalement ? Oui. Alors, le but, là, en termes de jeu, c'est d'avoir des événements aléatoires qui vont circuler sur les différentes parties de la map que l'on va avoir. Alors, on a quatre outils. Ici, on a les marécages, les forêts, on a des plaines et des montagnes en haut. Et tout va être simulé avec ces cartes-là, ces deux paquets-là que l'on voit. Alors, pour le plaisir, hop, je vais en retourner une. On va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, on imagine que là, notre groupe qui se trouve ici, donc que l'on voit ici, qui se trouve actuellement sur une plaine, il a besoin de savoir s'il se déplace. La règle, elle est assez simple. Selon le temps qu'il fait, on voit qu'il faut deux jetons voyage qui sont ici. Parce qu'il fait beau. Pour circuler. Et on veut voir si notre groupe qui est en train d'avancer va avoir un événement ou pas. Alors, pour cela, on prend la première carte, on la retourne. On la regarde toujours dans ce sens-là, à savoir avec le numéro en bas. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un événement qui va se passer en pleine. Et là, comme nous sommes en pleine, alors l'avantage, c'est que là, pour le coup, c'est scripté. On glisse la carte comme ceci et on va cacher cette partie-là, qui était normalement une partie générique. Qui nous intéresse pas. Voilà. Le fait qu'il y ait un événement, on tire, comme je t'avais expliqué ici, ces cartes-événements-là. On les met ici. Donc, je fais très sommaire. On les place dessus et en fait, elle va être tournée en fonction soit quand on est sur la map en extérieur, soit le temps comme ceci, soit quand on est en dungeon crawler, si on est en infiltration ou pas. Et là, à nouveau, hop là, voilà ce que ça donne. 0-1-0-1. Et comme je t'avais expliqué, tout se joue avec l'aventure book ici. On va sur les événements, on va sur le 0-1-0-1 et on voit simplement ce qui se passe. Et là, donc, on arrive au nerf de la guerre parce qu'on a l'impression d'avoir comme compagnon une espèce de gigantesque livre dont vous êtes le héros avec en plus des tests à faire, des décisions. Alors, comment ça s'articule tout ça ? Est-ce qu'on suit ? Est-ce qu'on n'est pas malgré tout à suivre un couloir parce qu'il y a un livre ? Est-ce qu'il y a quand même assez d'embranchement ? Je ne fais pas une question candide parce que j'ai déjà la réponse, mais c'est pour te permettre de t'exprimer sur le sujet. Ouais. Donc, ici, alors moi qui suis, comme disait si bien François, un gros consommateur de jeux de société comme d'ailleurs Nicolas, je suis assez frustré de pas mal de jeux narratifs qui prennent la poussière chez moi après avoir fait une ligne narrative. Donc, du coup, ici, par exemple, sur ce scénario-là qui ne fait que 20 pages, voilà ce que ça donne. Je t'invite à le regarder juste au-dessus, ici. En termes de possibilité narrative, ça donne ça. C'est-à-dire que tu vois qu'on est très, très loin de la ligne droite. Très, 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 très loin. Le but pour nous, ce n'est pas forcément que les joueurs aillent du point A au point B en ayant gagné ou pas. C'est qu'ils aient vécu une aventure. Le fait de vivre une aventure, ça implique que forcément, des fois, il va y avoir des événements sympathiques, des événements difficiles, des événements auxquels on n'a pas le niveau. On va rencontrer un groupe de monstres trop puissants, on va se dire « OK, on fuit ». Ou inversement, de en sorte, on sera extrêmement puissant et le groupe de voleurs qui croise notre chemin, malheureusement, ça sera pour lui. Donc, voilà, ce qu'on voulait, c'est vraiment cette impression de pure liberté. Et forcément, ça obligeait à avoir un jeu narratif non pas en ligne droite, mais vraiment avec énormément d'embranchements qui se croisent à tous les niveaux. Et la deuxième chose, c'est avec beaucoup d'effets papillons. C'est-à-dire que si je décide d'éliminer un garde, est-ce que plus tard, le fait de l'avoir éliminé va m'avantager ? Oui, effectivement, j'ai pu passer par là. Ou au contraire, son corps va être découvert plus vite que prévu et ça va avoir un effet papillon sur tout le reste de mon scénario. Et on a même cet effet-là à l'échelle de la campagne. C'est-à-dire que quand on va éliminer un boss, par exemple, alors qu'on avait le choix entre l'épargner ou pas, peut-être qu'on aura des répercussions plus tard. Peut-être que c'est un futur allié qu'on a éliminé. Ou inversement, c'est un boss qui aurait été un petit peu notre poil à gratter, qu'on a heureusement éliminé. Voilà, tout ça fait qu'on a le plaisir de redécouvrir la campagne à chaque fois. D'accord. Alors, je me rends compte qu'on n'en a pas parlé, je fais une toute petite parenthèse. La petite roue qui est au-dessus, là, juste pour ne pas que les gens pensent qu'on a oublié quelque chose. J'allais venir. Très bien, très bien. A ton aise, alors. Regarde ici, tu vois, tu as la landmap, comme je disais. Je vais sortir celle-ci, juste pour finir mon explication. On est toujours en pleine, imaginons. Là, c'est une montagne, donc on n'a absolument pas à s'occuper de cette partie-là. C'est la partie du dessus qui va apparaître et qui va nous donner, comme je t'avais expliqué, des jetons de voyage comme ceci. Voilà, je ne rentrerai pas dans l'iconographie ou autre, mais c'est ça l'idée. Et parmi les choses que l'on peut faire, on peut, comme c'est indiqué sur cette roue-là, on peut pouvoir, on peut ici accéder, pardon, à des ressources différentes en dépensant ces fameux jetons. C'est-à-dire qu'au lieu de les dépenser pour avancer, on va écumer les environs pour récupérer un maximum de matières premières. Donc c'est suivant, comme c'est indiqué ici, l'endroit où on se trouve. Donc c'est vraiment une roue avec différents types de matières. Et là, à côté, on a, quand on va faire du craft, justement, récupérer des matières premières, on va pouvoir se faire de l'équipement, donc des flèches magiques, des crochets pour justement crocheter les serrures, des potions, des choses comme ça. D'accord, ok, ça marche. Donc, alors, on était sur la world map, imaginons que je sois rentré, je ne sais pas, alors je me souviens que moi, ma quête, elle m'avait mené ici dans la découverte. Voilà, donc je suis rentré. Qu'est-ce qui se passe après, en termes de phase de jeu, après, ça ressemble à quoi ? Alors, tu vois, tout au début, au niveau du scénario, on a sorti cette carte-là, que l'on met donc bien en évidence devant les héros, il n'y en a qu'une seule. Et si on zoome dessus, on voit qu'il est indiqué, au moment où vous arrivez sur cet emplacement-là, il y a un numéro, c'est le 108. Donc, tout naturellement, on prend notre livret de scénario, on va au numéro 108. Là, il n'y a pas de risque de spoil, on le rappelle, c'est une version démo, donc ça n'a rien à voir avec ce qui va... Voilà, ok. Tout à fait, c'est pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est pour ça que moi, je suis sans pitié, t'as vu, je peux y aller, comme là-haut. J'ai été franco. Donc ici, voilà comment ça se passe. Quand on arrive au numéro, on est vraiment dans le cœur du système de dungeon crawler, c'est-à-dire qu'on a d'abord des textes d'ambiance, et j'insiste à chaque fois sur toutes mes démos, j'ai dû te le dire aussi. Souvent, les textes d'ambiance sont mal perçus par les joueurs purs de jeux de société, qui prennent ça. Comme les textes qu'on voit en bas des cartes de Magic Boat, on ne les lit pas, ça ne sert à rien. Là-dedans, vous avez tous les éléments essentiels, voire même des passages obligatoires qui vont arriver, sur lesquels les informations sont cruciales. Donc, il est toujours intéressant de bien les lire, de s'en imprécier, imprégner comme dans un jeu de rôle. En fin de compte, le livre de jeu n'est ni plus ni moins que le maître du jeu. On a toute une série de règles, et comme tu le vois ici, on est sur le cœur du jeu, c'est-à-dire que là, les joueurs, par exemple, pour entrer dans la forteresse des ondes qu'ils doivent attaquer, ils ont plusieurs possibilités de jeu, et il suffit simplement de se rendre aux numéros indiqués en fonction de leur choix. Alors bien évidemment, ces choix, comme tu as pu le voir à la démo, ils ont une vraie répercussion, c'est-à-dire combien on est de héros, quelles sont nos compétences, comment on est équipé. Des fois, c'est même quelles sont nos spécialités. Par exemple, si on est un groupe de spécialistes en infiltration, on ne va pas y aller de la même manière que si on est un spécialiste de achat de main, si tu vois ce que je veux dire. Pour le coup, ça ne m'avait pas porté chance, pour le coup, le choix que j'avais fait, c'est vrai. Ok, donc alors, je laisse volontairement de côté toute la phase test, parce que je veux qu'on en reparle à part. Donc là, on est rentré dans le château. Ensuite, là, moi, je suis à ma table avec mes joueurs. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'on est rentré dans le château ? Alors, dans le château, une fois qu'on y est, donc effectivement, on a toute une série de numéros à parcourir. Donc là, si on prenait, par exemple, cette partie-là, allez, on va prendre le 78 juste pour la beauté du geste. Donc là, au 78, donc on est vraiment sur un système, vous êtes le héros avec les numéros un petit peu indiqués partout. Un grand classique. Ici, des tests que l'on peut plus ou moins réussir. Comme tu as dit, on va survoler. Mais ce qui m'a été intéressant, c'est qu'on imagine qu'on le réussisse. Et là, on va être sur la partie infiltration et dungeon crawler. C'est ici, le 19. Donc là, il y a marqué, par exemple, vous avez réussi à accéder aux basses fosses de la forteresse. Première chose, tu vois qu'il y a un mode infiltration. Ça, c'est vraiment une des grosses particularités de notre jeu. C'est que moi, je suis un gros amateur de dungeon crawler, que ça soit Deshawn ou autre. Et il est vrai que malheureusement, tous ces jeux-là, en général, ce ne sont que des phases de combat, c'est-à-dire entrecoupées d'une phase rapide de voyage sur une grande map. Mais voilà. Et nous, on voulait implanter autre chose, comme dans les jeux de rôle, justement. Et moi, qui suis un très, très gros gamer de jeux vidéo, je voulais implanter un effet un petit peu particulier, qui était l'infiltration. Donc, souvent, dans les scénarios, on va avoir des phases complètes d'infiltration. Le groupe va essayer d'avancer au maximum en éliminant ou non des adversaires. Et en plus, l'infiltration, elle joue sur le scénario. Par exemple, bon, alors là, pour le coup, je fais un peu de tease de ce qui va arriver. Si vous avez une personne à sauver au cours de la campagne et qu'on vous dit, voilà, au moment où vous arrivez dans le donjon, vous devez la sauver. Vous doutez bien qu'au moment où l'alerte va être donnée, les tours avant que la personne que vous devez sauver, les tours vont être comptés dès que l'alarme va être donnée, puisque forcément, ils risquent d'être éliminés. Donc, plus vous avancez, plus il y a des chances de pouvoir sauver la personne. On est vraiment dans un esprit film-jeu-vidéo qui, comme tu as pu le voir, est un système de jeu à part entière. Et enfin, juste la petite particularité également, c'est ici, le jeu s'adapte au nombre de héros en jeu, c'est-à-dire qu'on soit en solo en jouant deux héros jusqu'à cinq, ça pose aucun souci, comme je te l'avais sûrement dit. C'est un jeu où on peut arriver ou partir de l'aventure à tout moment. C'est-à-dire que je commence avec toi une partie, on a François qui nous rejoint avec une heure de retard, pas de souci. Le jeu s'adapte immédiatement au nombre de joueurs et s'il doit repartir une heure plus tôt et que nous, on continue, ça posera aucun souci. On ne plante pas la partie parce qu'il manque un joueur d'une partie sur l'autre ou parce qu'il arrive en retard, par exemple. Oui, ça, je l'avais remarqué de manière assez flagrante. Alors, donc, on est rentré. Alors, voilà, là où je veux t'amener, en fait, c'est que tu me montres la suite ou la mise en place de la partie de Duncrawler. Alors, regarde, ici, on sait qu'on est dans la salle numéro 5, ce qui est indiqué là. Oui. Hop là, j'en profite, tout est scripté. Je vous remercie d'ailleurs Veg. Oui, qui est vous remercie. Il n'existerait pas. Oui, là, il y a un sacré boulot, là, clairement. Ah oui, alors, c'est simple, il y a un boulot pour moi parce que, hier encore, j'étais en réunion avec lui sur les scripts TTS. C'est un boulot pharaonique, là. Ah oui, c'est incroyable. Donc, voilà, ça, on est sur la partie Dungeon. Alors, pour les amateurs de Dungeon Crawler, la particularité de Malia, on n'a pas voulu mettre des tokens de partout pour spécifier que ici, c'est un vase, ici, c'est autre chose, etc. C'est-à-dire que toutes les parties des Dungeon Crawler, donc celle-ci est assez sobre, mais sur d'autres qui sont un peu plus complexes, tout est déjà préimprimé. Et en fin de compte, c'est l'articulation de l'ensemble qui fait qu'à chaque fois, ça change. On a un nouveau Dungeon. Donc là, sur la partie infiltration, là, ici. Donc ça, simplement, c'est sur ça que tu voulais m'amener tout doucement ? Oui, voilà, parler très rapidement de la mise en place. Voir aussi à quoi ça ressemble, s'il y a des points d'interrogation, il y a plein de choses, tu vois. C'est pour ça, je mets juste deux, trois petites choses, comme ça, pour que les joueurs puissent se rendre compte. Bien sûr. La première chose ici, sur les points qui ont été mis, les différents points, on a ici des points d'intérêts qui vont servir pour les ennemis à pouvoir se déplacer dans le donjon quand on est en infiltration, par exemple. On a des zones d'ombre, on a des choses comme ça. Et quand on a des points d'interrogation, on a simplement à se référer, je vais la ramener ici, hop là, on a simplement à se référer ici, à cette map, où on a des numéros qui sont indiqués. Tu vois, par exemple, là, ces deux numéros, on voit que c'est le centre-4. Alors devant une porte fermée, en général, c'est parce que les héros vont aller voir simplement si elle est fermée à clé, si on peut la fracasser, l'accrocher, etc. Pareil, on a un point d'interrogation ici, et on voit qu'on a différentes sorties qui sont indiquées à différents endroits, tout simplement. D'accord, ok. Du coup, alors tu es en train de me dire que, donc là, on va parcourir diverses pièces. Là, c'est l'exemple d'un château, il y a peut-être d'autres exemples. On va parcourir diverses pièces une fois qu'on est sorti de la world map, mais tu es en train de me dire qu'il n'y a pas trop de mise en place finalement et que ça va assez vite quand même, c'est assez fluide, parce que c'est ça qui pourrait faire peur, en fait. Alors, le gros avantage, c'est que là, bon, TTS, c'est joli, c'est scripté. Nous, on a vraiment en pratique dans les salons, on a deux ans de salon, où on a pu s'apercevoir avec les joueurs à quel point ça va vite. On a été calmé par les donjons où il faut trois quarts d'heure de mise en place. Alors, c'est très bien quand on fait qu'une salle pour toute la soirée, mais nous, on bouge beaucoup, on change de salle en salle. Donc, les salles, elles se mettent en place en deux minutes de chrono. Pourquoi ? Parce qu'au final, voilà ce qu'on a. En termes de jetons, on a fait pour que les jetons soient au minimum, c'est-à-dire qu'on a ce type de jetons ici, on en a quatre, qu'on place toujours sur le côté de la table. On a également ce type de jetons-là, c'est pareil, on en a trois qu'on place toujours sur le côté de la table. On va faire plus simple. Et enfin, on a un paquet de jetons comme ça et c'est terminé. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller chercher la porte de la bonne couleur, ainsi que le vase, ainsi que l'arbre, ainsi que la souche, etc., où on fouille parmi dix mille jetons. Tout est déjà organisé pour que... Voilà, on a les plaques. Les plaques, elles ont chacune des numéros en fonction de leur taille. Et c'est pareil, elles se rangent les unes sur les autres en pile. Il suffit simplement d'aller les récupérer. On les emboîte et c'est terminé, on joue immédiatement. Donc non, non, la mise en place est extrêmement rapide. Ok, donc on a un aperçu des différentes... Finalement, il y a vraiment des phases de jeu complètement différentes entre la world map et le moment où on est dans le livre. Et le moment où on nous dit arrêtez de lire et allez taper des gens. Ou vous infiltrez au choix. François... Je me permets juste pour ça. Pour répondre à ta question sur le côté donjon, on a des éléments aussi bien extérieurs. On a des grottes naturelles, on a des donjons où on va parcourir des ruines en extérieur. On n'est pas du tout sur ce système là où on a toujours l'impression de ne faire que des donjons avec le même type de salle. On a vraiment... C'est recto verso. On a vraiment de tous types. On a des grosses parties dans des villages avec des... Voilà, les villages qui sont reproduits. On doit s'infiltrer au milieu des gens pour faire une suite, un village attaqué qu'on doit protéger, etc, etc. On n'est vraiment pas sur juste du donjon. Ok, d'accord. Alors François, une partie... Avec le nombre de parties que vous avez faites, une partie ça dure combien de temps ? Combien de temps par joueur si ça peut s'estimer comme ça ? Bah, en fait... Ouais, effectivement, tout dépendra du nombre de joueurs autour de la table. C'est évident qu'une partie à deux sera forcément plus rapide qu'une partie à cinq parce qu'il y a moins d'interactions entre les joueurs dans le sens où il y a moins de questionnements. C'est-à-dire, quand ils sont face d'abord à une énigme, ensuite à une problématique simple qu'on prend à droite ou à gauche, c'est beaucoup plus rapide de prendre une décision à deux qu'à cinq. Donc ça, c'est classique du jeu de rôle, j'ai envie de te dire, c'est la partie rolliste. Mais c'est aussi ce qui plaît beaucoup dans le jeu et c'est ce qui plaît beaucoup au public des rollistes, c'est qu'on leur laisse sur un jeu de société justement toute la liberté de discuter pendant un quart d'heure sur la voie de droite ou la voie de gauche. Donc une partie, on va dire qu'une partie en elle-même, c'est difficile de te dire combien de temps elle va durer pour une raison simple. Nous, aujourd'hui, on a la partie démo que Ludo a créée. On sait que globalement, une partie démo comme celle-ci, elle va tourner aux alentours d'une heure et demie, deux heures, tout dépend. C'est à peu près ce qui se passe en salon. Maintenant, l'avantage, comme je ne sais pas si Ludo a abordé, je ne crois pas qu'il ait abordé cet aspect-là du jeu et de l'ingéniosité de sa mécanique, c'est que si tu as une heure de jeu devant toi, tu joues une heure et tu sauvegardes. Oui. Si tu as deux heures, trois heures, quatre heures, tu sauvegardes. Au moment de ton choix, tu sauvegardes. Quel que soit le nombre de joueurs autour de la table, tu sauvegardes en fait comme tu veux. Donc, difficile pour moi de dire exactement combien de temps va durer une partie. Elle va durer le temps que tu auras devant toi. D'accord. Parce qu'on est donc sur une campagne où les scénarios s'enchaînent tous. Il y a une seule campagne, d'accord ? C'est ça. Il n'y a pas plusieurs... Oui. Tout est en grosse histoire, c'est ça ? Alors, en fait, on a deux à trois scénarios indépendants qui sont vraiment indépendants, un petit peu comme celui-là, ce scénario démo, qui sont prévus pour jouer de deux à trois heures. Mais comme dit si bien François, ce scénario-là, qui est prévu normalement pour durer une heure et demie, il a été joué jusqu'à six heures par des rôlistes. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ça blablate beaucoup, 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 beaucoup. Mais si je dis beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est le genre de jeu qui peut être ruiné par un joueur alpha trop agressif ? Alors, justement, c'était la grosse question qu'on s'est posée tout avant les premières démos. Ce qui paraît presque logique, c'est-à-dire que si on a un alpha, il va décider pour tout le monde. Et en fin de compte, on pourrait se poser la même question sur les jeux de rôle. Puisque les jeux de rôle, si on prend les jeux de rôle classiques, personne n'a de mission cachée à poignarder à un autre joueur. On s'aperçoit que tout le monde joue son rôle. Et on a exactement retrouvé cet aspect-là dans le jeu. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'informations cachées, il y a tellement d'informations par joueur et de stratégie que chacun voudrait mettre en point par rapport à son héros. Parce que chaque héros est vraiment, vraiment particulier. Un alpha pourra à la rigueur dire on rentre dans le tas ou on fait tout en infiltration. Mais ça va s'arrêter là. On le voit, de toute façon, on a plus au moins de 200 parties derrière nous. Et on le voit, on n'a jamais eu cet effet où quelqu'un a dirigé toute l'équipe sans discussion, sans rien. Ça, c'est jamais vu. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, on est vraiment dans cet esprit jeu de rôle. Alors, forcément à la fin, quelqu'un tranche ou le groupe tranche, avec plus ou moins de chance. Mais de toute manière, on n'a pas ce problème d'alpha. Alors, moi j'ai un souvenir traumatique d'une énigme qu'on pourrait même spoiler. Parce que finalement, cette démo-là, les gens ne la retrouveront pas. Le fameux pilier avec les points noir et blanc, où au début j'avais un malfo à percuter, parce que j'avais oublié ou pas prêté assez attention à certains textes avant. Ma question donc, est-ce qu'il y a des chances, une possibilité, un risque de se retrouver bloqué, en mode, on ne sait plus quoi faire et on a un truc devant nous, on ne sait pas quoi en faire ? Alors, le fait d'être bloqué, non. Le fait de rater, oui, oui, complètement. Déjà, première chose, un des très gros points importants de la campagne, c'est qu'on ne meurt pas. C'est-à-dire que vous faites 10-12 heures de campagne, vous vous faites exploser par un groupe ennemi, il n'y a pas game over, vous recommencez à zéro. Au pire cas, vous vous retrouvez dans une cage délestée de votre équipement en direction des mines d'esclaves. Donc, du coup, qui ouvre une autre aventure, on est bien d'accord. C'est toujours dans la campagne, c'est toujours une autre aventure, ça ne pose pas de problème. Donc, reprenons le cas, par exemple, des énigmes qui sont dans la démo. On a énormément de joueurs qui ont calé dessus. Pourquoi ? Parce que quand, en général, ils venaient à table, ils s'attendaient simplement à lancer des dés, à donner des coups de hache à tout ce qui bougeait. Et là, voilà, des fois, le temps de la mise en place, on va dire, intellectuelle, en se disant, ben non, il faut que je joue un peu mes chakras. Concernement, avec des joueurs qui n'étaient pas du tout dans le trip, qui se disaient, bon, c'est pas grave, je tape au hasard. Et forcément, ça ne se passait pas bien du tout. Mais ça ne bloquait pas. Aucun joueur n'a jamais dit, ah, mais je suis bloqué. Non, non, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est un autre embranchement qui va se passer. Et pareil, quand il y a des pièges où on se dit, c'est insoluble, je ne m'en sortirai pas. Ben, pas de problème. Il suffit de regarder à gauche ou à droite. Il y a toujours une autre solution. Et quoi qu'il arrive, si aucune solution n'est découverte, de toute façon, le jeu va continuer à avancer. On ne perd pas à Malia. C'est quelque chose que tu m'apprends, d'ailleurs. Alors, on perd, mais on ne meurt pas. Tu vois la différence. Ce qui compte, c'est vraiment l'aventure que l'on va vivre. C'est-à-dire quelle sera la finalité. Tu vois le scénario là, qui ne fait que 20 pages. Il a six fins différentes. Le but pour nous, c'est qu'à chaque fois, les joueurs puissent dire mon aventure à moi était unique. Alors, sur une campagne, je ne t'en parle même pas. C'est une autre envergure, bien évidemment. Et le but, c'est qu'à la fin, quand j'aurai terminé la campagne, quels auront été mes réussites, mes échecs ? Et surtout à la fin, est-ce que j'aurai réussi les grandes lignes du scénario ou pas ? Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire en plein milieu, j'ai dû ranger la boîte. C'était terminé, 0.10, c'est fini. Non, non, ça n'existe pas. D'accord, ok. Alors moi, François, la world map, elle m'apparaissait un peu petit. Et je me suis dit, c'est peut-être qu'une world map de démo. Est-ce que c'est juste qu'il y a largement de quoi faire là-dessus ? Ou vraiment, c'est une world map de démo, elle sera plus grande dans le jeu ? Alors, non, non, en fait, bon, la TTS, pour les besoins techniques de TTS, on ne peut pas mettre tout à l'échelle, tu t'en doutes bien. Maintenant, la world map, elle n'est pas grande. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nécessite pas le besoin d'être grande. Effectivement, c'est juste un indicateur de déplacement de ton groupe et c'est ce qui va générer, comme l'a très bien expliqué Ludo sur la timeline, des événements. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de beaucoup se servir de cette map et de beaucoup se déplacer parce que tout est généré sur un hexagone ou un autre. Est-ce que quand tu rentres dans un donjon, tu passes sur une autre dimension automatiquement ? Donc, en fait, effectivement, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, savoir s'il y a d'autres maps, world maps de preview. Alors, il y en a une autre, on en avait parlé avec l'équipe. Effectivement, en fonction de la réussite du projet, du KS, il n'est pas exclu qu'il y ait une ou deux autres maps, world maps dessus. Ça, c'est tout à fait envisageable parce que de toute façon, ce morceau de map est une partie intégrante d'une région sur laquelle les joueurs vont jouer. Une des régions, c'est des six régions de Malia. Et donc, cette région est très grande. Donc, inutile de dire que de toute façon, on en a encore sous le pied en matière de map. Puisque de toute façon, le projet, c'est effectivement de faire en sorte que le jeu marche bien pour faire découvrir aux futurs joueurs d'autres morceaux de map de l'univers. À l'avenir, ok. Alors, il y a quelques mécaniques qui, moi, m'avaient marqué. Alors, évidemment, sur un jeu comme ça, si on m'a parlé de chaque mécanique et de chaque temps de jeu, on passe l'heure et demie de vidéo. Mais j'aimerais bien qu'on commence, par exemple, Ludovic, par quelque chose qu'en plus tu affectionnes tout particulièrement, c'est la gestion de la chance et des choix dans les tests qu'on va faire. Alors, est-ce que tu peux nous en choisir un qui te paraît pertinent et nous présenter un peu comment ça fonctionnerait si on avait tous les deux un choix à faire ou un test à faire ? Ah oui, bien oui, il n'y a pas de souci. Alors, tu sais quoi ? On va revenir simplement au 108, ça. Eh bien, allez. Voilà, c'est un cas à faire. Donc, première chose, comme tu avais expliqué François, François et Nicolas, à la base, sont allergiques à la chance. C'est-à-dire qu'au tout début, ils voulaient un jeu sans dés. Et puis, on s'est aperçu que ça devenait très simulationniste. Il y avait plein de cartes. Alors, ça marchait bien, mais c'était ce que je te disais au début, très compliqué. Et on voulait quelque chose qui soit aussi un peu fun. C'est pour ça que j'ai décidé de changer le simple système classique de réussite ou d'échec. Par exemple, 14 ou plus, 13 ou moins, tu vois l'esprit, en un stop ou encore. Donc, prenons ce cas, par exemple, ici, où là, on nous explique qu'on peut grimper jusqu'à une fenêtre éclairée, simplement en escaladeant. On peut passer par des égouts en arrachant une lourde grille qui bloque l'accès. Ou alors, enfin, on peut tenter de se cacher dans une charrette qui s'apprête à pénétrer dans le château par son entrée principale. Comme je disais, on a toujours à voir l'idée de l'endroit où on est, à quel moment, combien on est et quels sont notre équipements, etc. Donc, prenons ce cas-là, par exemple. On va se cacher sous la charrette. Donc, on va aller au 57. Hop là. Et voilà comment ça se passe. Donc là, le texte d'ambiance. Vous glissez derrière un chariot rempli de victuailles et tiré par un énorme de dion. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, le type de test. Alors déjà, ici, tu vois que tu as trois types de tests différents. Celui-ci, c'est pour chaque héros. C'est-à-dire, chaque héros indépendamment va devoir faire le test. Si, par exemple, je dois projeter une serrure, ça sera moi et la serrure. On a beau être 15 dans le groupe, ça ne change strictement rien. Ça sera toujours moi et la serrure. C'est pour un héros. Et enfin, on a les tests de groupe. Quand, par exemple, on doit arracher une grille ou transporter un tronc d'arbre, plus on est dans l'équipe, mieux c'est. Donc déjà, ça, ça fait partie des premières choses auxquelles on doit réfléchir avant même les décisions. C'est combien on est dans le groupe. Si on joue K2, par exemple, et qu'on décide de faire des choses où on sait qu'on va être en groupe, ça va être compliqué. Quand on décide de faire des choses comme là, par exemple ça, ou l'escalade, où on sait que chaque personne indépendamment doit réussir, c'est là où chaque héros va regarder ses compétences en se disant OK, ça va le faire pour moi. Ensuite, tu vois, comme je disais, il y a une certaine forme de logique. On nous demande de faire un test en restant discret, en classique. Est-ce qu'il fait nuit ? Première chose. Et ensuite, est-ce que le groupe, puisqu'on doit se clasher dans une charrette, est-ce que le groupe comprend 4 ou 5 héros ? Donc ça, c'est le genre de chose aussi où on est, à force quand on joue, on comprend, on se pose la question avant, en amont. On se dit, les gars, il fait nuit, c'est vraiment le meilleur moment pour se planquer. Alors que si on y va en pleine journée, on voit qu'on aura, voilà, ça c'est des réussis, ça c'est des malus. Et pareil, si on se doit se cacher dans une charrette, alors qu'on est par exemple à 5 joueurs, c'est un truc qu'on aurait pu se dire, vous êtes sûrs, les gars, qu'on va tous se tenir dans la charrette ? Effectivement, on aura un malus. Voilà comment ça se passe. D'accord, ok. Je vais te faire rapidement un petit topos sur le test, comme ça tu vas voir. Première chose ici, on a une caractéristique qui est indiquée. Donc la caractéristique, on va prendre, tiens, ici, hop là, sur ce personnage-là, le Yoctal. Comme ça, je vais expliquer les 5 caractéristiques. On a 5 caractéristiques physiques, dextérité, sens, intellect et savoir qui vont être utilisées pour la plupart des tests. Le chiffre qui est indiqué à côté, c'est le chiffre qui donne le nombre de dés à lancer pour faire le test. Alors, imaginons, par exemple, que ce personnage-là, donc sens, devait faire le test. On voit que là, tel quel, il n'a qu'un seul dés à lancer. On lui prend un dés comme ceci, un dés à 12 faces, sur lequel il y a des faces vierges, des réussies et des faces spéciales. Ensuite, on voit qu'à côté, là, il y a une compétence, tu vois, c'est se camoufler. Oui. Se camoufler, on regarde en général ici pour voir si on a un bonus. Tu vois, là, on n'a absolument aucune icône qui correspond. Alors que regarde, si on prend l'éternel qui se trouve tout à droite, elle a l'icône qui correspond. Donc elle, elle aura moins de mal déjà avec ce test. Et elle a un bonus. Alors, je vais en profiter justement pour faire une des particularités du jeu. Je fais partie des joueurs qui rentrent assez facilement dans les jeux. Et du coup, comme je rentre beaucoup dans les jeux, j'en oublie très rapidement les points de règle. C'est-à-dire que je peux faire des parties complètes en oubliant que j'avais une compétence spéciale qui me permettait de faire des choses. Dans Malia, ça a été fait justement pour que ça soit à l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de vous souvenir de chaque icône que vous avez devant vous. Puisque au moment du test de compétence, donc en haut, on vous dit est-ce que vous avez cette icône-là ? Il suffit simplement de regarder. Par exemple, si moi, je joue le Yoctal, l'humain ici, je dirais non. J'ai rien. Et si je jouais l'Eternel ici, je dirais ah ouais, c'est bon, moi j'ai. Et 15 secondes après, je peux l'oublier à nouveau puisqu'on me le redemandera seulement pour le prochain test. Tu vois la particularité ? Souvent, moi, je fais partie des joueurs qui oublient et qui ragent après, bien évidemment. Ensuite, là-bas, tu vois qu'on a un ou deux dés noirs de difficultés. Deux dés étant difficiles, on prend les deux dés qui se trouvent ici. Pareil, deux dés à douze passes, tout simplement, qui ont des stops. Donc, c'est les mains rouges, qui ont des faces spéciales. À défaut, c'est rien. Et enfin, les faces vierges. Et voilà comment ça se passe. On lance l'idée. Hop là. On regarde le résultat, tout simplement. Que du vierge. Attends. Pour l'exemple, je vais faire simple. Ok. On va trouver. Elle veut la fête. Regarde. T'as vu, je passe tout autour. Il y a quand même 33 % de chance. Et ici, voilà. Et donc, si on a ce genre de résultat, voilà comment ça se passe. Je vais cumuler mes jetons ici. Et j'ai la possibilité à ce moment-là, soit de regarder si ça me donne un résultat et de m'arrêter si je le souhaite. Si je n'ai aucun résultat de disponible, je dois relancer BD. Donc, si on prenait par exemple le test qui était indiqué, on voit que là, il y a marqué. Je n'ai pas le choix. C'est 3 ou plus. Oui. Donc là, je relance mes D jusqu'à ce que soit j'obtienne deux mains. Et à ce moment-là, il y a marqué qu'on a échoué au test. En général, c'est que sur ce cas-là, je vais me faire cramer par les gardes. Et si on est 3 ou plus, il y a marqué. Ok, j'ai été discret. Pas de soucis. Et il faut que tous les héros aient réussi ce test. Évidemment, c'est logique. Voilà comment ça se passe. Et je lance autant que je veux. Alors juste, pour faire très rapidement une petite... On a, voilà, ici, sur le 4, de temps en temps, c'est ce que je te disais, on aura le choix. Par exemple, on imagine que j'ai obtenu un 4 et je peux dire, ok, j'arrête. J'atteindrai pas le 7, par exemple. Et de temps en temps, on va avoir comme ici, sur le 23, un point d'interrogation. C'est-à-dire que je vais lancer les D jusqu'à ce que je décide de m'arrêter. Vraiment, on le stop ou encore dans sa plus grande pureté. En disant, ok, c'est bon, les gars, je vais arrêter. Et on va aller voir au 49 le résultat. Si je suis trop gourmand et que je cumule les échecs, on ira voir au 0-6 ce qui va se passer avec les échecs. Donc, je ne voulais pas d'un test classique de lancer 2D et on voit si ça passe ou ça casse. Il y a vraiment à chaque fois une prise de risque. Et je reparlais tout à l'heure avec l'histoire de l'alpha. C'est que là, on se retrouve avec tous les joueurs qui parlent le manque pour dire aux joueurs qui jouent à ce moment-là, ok, vas-y relance. Non, non, attends, stop, je prends la main, etc. Parce que pareil, de temps en temps, on a des tests où on va cumuler les réussites. Et si quelqu'un plante, il va affecter ses réussites et donc les réussites du groupe. Voilà, il y a vraiment... Les tests de compétences sont loin d'être basiques comme on a l'habitude de voir. Oui, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce jeu à mon goût. Est-ce que tu peux, alors vraiment en deux mots parce que sinon, je pense qu'on va exploser les compteurs de temps, nous expliquer aussi le développement du personnage parce que moi, j'aimais bien le peu que j'en ai vu. Ça m'avait intéressé. Donc, ton idée derrière tout ça et comment on prend des niveaux, comment on progresse, etc. Alors, que ça soit dans les scénarios ou les campagnes, on a deux possibilités de gagner des niveaux. La première possibilité, c'est à des instants clés. Par exemple, j'arrive à un point clé du scénario, on va me dire vous gagnez un niveau. Voilà. Et de temps en temps, on aura aussi des effets secondaires, enfin des quêtes secondaires, on va dire au groupe. Si vous allez dans les ruines, par exemple, les ruines du fou pour essayer d'éradiquer un groupe d'orques et que vous réussissez, tout le monde gagnera un niveau. Donc, on peut entre guillemets mettre en pause la campagne et du coup prendre du temps parce que, comme tu avais bien compris, le temps tourne, mais pour essayer d'aller récupérer un ou deux niveaux sur des quêtes secondaires. Alors, voilà comment ça se passe quand on augmente de niveau. Ça se joue avec cette carte-là. Alors, je vais voir si on peut la récupérer sans mettre le souk. Et du coup, on voit que là, on a nos cinq caractéristiques qui sont indiquées ici. À la base, les personnages ici, voilà, ils ont leur niveau là. Alors, il faut savoir que c'est du double layer. À chaque fois, ce sont des vrais jetons que l'on met ici. Et quand je gagne un niveau, simplement, par exemple, on imagine que là, j'ai besoin de gagner un point, en dextérité. Je décide de mettre deux en dextérité. Je regarde ici le niveau en dextérité qui augmente. On voit qu'en passant à deux, forcément, je vais lancer des dés en plus, etc. Et puis, je vais gagner des jetons d'aura. Donc, les jetons d'aura, c'est l'équivalent des points de magie, tout simplement. Donc, le gros avantage, c'est qu'en augmentant les caractéristiques, je vais aller récupérer d'autres améliorations d'initiatives, de déplacements routes. Et enfin, la petite dernière chose, parce que je pense que ça en fait partie également, c'est les armes ici. On voit, par exemple, que les armes, elles ont également sur la gauche les caractéristiques que l'on voit. Là, on voit, par exemple, que pour utiliser cette arque, il faut que j'ai au minimum deux en dextérité, trois en savoir après pour avoir une nouvelle ligne de combat, et enfin, quatre en dextérité pour pouvoir très bien l'utiliser. Donc, de temps en temps, on va récupérer des armes qui sont vraiment très intéressantes, et on va aller améliorer son personnage, peut-être pas obligatoirement dans l'ordre qu'on en avait prévu au départ, mais justement pour pouvoir utiliser très très bien une arme que l'on apprécie particulièrement. Et il y a, alors aussi, dernière chose, si ma mémoire est bonne, il y avait l'histoire de la carte qu'on choisit pour le talent, pour choisir une sorte de voie. Tout à fait, tout à fait. Alors, regarde, ici, tu le vois là, comme c'est indiqué, c'est cette icône-là que l'on retrouve en bas à droite. Et ça, ce sont des talents, donc là, par exemple, en l'occurrence, le Yoctal avait pris un talent d'érudit. Ce sont les talents que l'on retrouve, alors ici, juste au-dessus de la map, on a cinq classes dans le jeu. Ceux qui ne sont pas mis sur TTS pour des raisons de praticité, c'est les talents de Mai, qui sont les magiciens de Malia. Alors, voilà comment ça se passe. Une fois qu'on a décidé de prendre un nouveau talent, par exemple, un talent de Roublard, on le récupère, on le retourne et on a en fait deux niveaux de lecture sur les talents. Alors, il faut savoir que les talents, ils ne sont pas immuables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré un talent, ce n'est pas parce que j'ai récupéré ce talent-là que je ne pourrais plus en changer. Je pourrais, au fur et à mesure de la campagne, les modifier et surtout les améliorer. Donc là, on s'aperçoit que j'ai ce talent-là qui est un talent d'assassin qui permet d'être plus performant en infiltration, ou inversement, ce talent-là qui permet d'être plus performant en combat, toujours avec mon Roublard. En l'occurrence, c'est vraiment un talent d'assassin. Tous les talents, ici, ils seront indiqués comme ceci. Alors, en tout, on a 80 talents. Alors, on verra combien on en aura sur le caisse. Mais tout sera en détail avec les noms expliqués, etc. sur le livre et direct. Et aucun talent n'est fermé à quelqu'un. Ce n'est pas parce que je suis un humain que je n'ai pas le droit de jouer Roublard. On est bien d'accord. On peut se monoclasser, se biclasser, se triclasser, comme dans un jeu de rôle. On a un petit peu cette scène du jeu de rôle là-dessus. Le plaisir de tenter des choses un petit peu étranges. Par exemple, on peut prendre deux talents d'érudit en se disant « Moi, je vais être le support du groupe. » Et tout d'un coup, on craque. Et on se prend un talent de guerrier au final, en troisième lieu. Et on se retrouve avec un érudit, un gars vraiment capé, avec une OHA de main. Ok, donc là-dessus, on a une certaine liberté quand même alors ? Complètement, totale. Ok. Parce qu'évidemment, encore une fois, le jeu est tellement riche qu'on ne pourra pas tout exploiter en détail. Est-ce qu'il y a une mécanique, toi ou François d'ailleurs, ou chacun à votre tour, dont vous êtes particulièrement fiers et que vous aimeriez mettre en avant maintenant ? On va quand même vous parler des combats ou des infiltrations, je ne sais pas ? Ouais, je vais commencer rapidement. Là où je suis vraiment le plus content, c'est l'infiltration. Qui est à mon sens une des mécaniques les plus originales que l'on est à proposer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas du tout sur un système où on va lancer des dés comme certains jeux d'infiltration, comme tu avais vu dans le test. C'est-à-dire que quand on va devoir éliminer des dégâts ou se déplacer, etc. On va utiliser des points d'action. Aucune frustration. A chaque fois que le groupe se fait repérer, c'est qu'il a mal joué. Il n'y a pas le choix. Il a mal joué. Et donc, c'est vraiment très agréable de voir les joueurs. C'est là où on les voit en pleine discussion pendant une demi-heure pour savoir comment faire. On a ensuite les ennemis qui vont déplacer grâce à un paquet de cartes d'action, comme ceci. Tu peux en montrer une, ouais. Voilà. Même deux, soyons fous. Ouais, soyons dingues. Et du coup, ce système-là, une fois qu'il est compris, les joueurs s'éclatent. Pourquoi ? Parce qu'on a deux ennemis, par exemple, qui se retrouvent côte à côte. On imagine qu'ils sont en train de discuter entre eux. On en a un qui avance là vers les héros. On va se faire cramer. Et puis tout d'un coup, il repart en arrière, comme s'il avait dû repérer quelque chose. Il dit non, non, c'est bon, les gars, c'était rien le bruit que j'ai entendu. Enfin, les joueurs se font une histoire. Et on s'aperçoit que ça marche vraiment très, très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué les règles en un quart d'heure, vingt minutes, terminé, c'est complètement acquis. C'est assimilé. Et vraiment, c'est une histoire dans l'histoire. comme particularité dans ma vie. Et là-dessus, j'ajoute quand même, parce que moi, c'est ce qui m'a marqué, que même s'il y a beaucoup d'icônes et que ça peut faire peur, finalement, tout est très vite intégré. Et comme c'est assez logique et que tout s'imbrique, il y a une... Parce que là, ça peut faire peur aux gens de voir autant de machins sur la carte, autant d'icônes. Finalement, en quelques minutes, vraiment, on a intégré le principe. On n'a plus besoin d'être tenu par la main. Donc, je tenais à appuyer là-dessus aussi. C'est gentil. François, quelque chose qui deviendrait à l'esprit que tu aimerais aussi mettre en avant dans ce gigantesque jeu ? Écoute-moi, les deux points pour lesquels je suis hyper fier et reconnaissant de la mécanique qu'a fait Ludo, vraiment, effectivement, c'est l'infiltration. Bon, ça n'existait pas l'infiltration dans ma mécanique à moi du jeu de rôle initial. Je trouve que ce qu'a apporté Ludo est complètement dingue. Honnêtement, parce qu'il n'a pas seulement fait qu'apporter un mode de jeu en infiltration. Il a apporté un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que tu as des mecs qui jouent. Tu as des joueurs qu'on voit, qu'on a vu en salon, qu'on a vu sur TTS depuis que Ludo anime les parties. Tu as les gars, ils y sont allés en mode bourrin la première fois. La seule chose qui leur vient à la tête quand ils finissent la partie, c'est de recommencer en infiltration, mais de se faire tout en infiltration, c'est-à-dire de jouer autrement. Et pourtant, on est dans le même univers et pourtant, on va utiliser les mêmes règles. Il n'empêche que les mecs ont envie de jouer différemment. Et ça, ce qu'a fait Ludo avec sa mécanique d'infiltration, c'est pour moi, c'est de l'orfèvrerie. C'est vraiment ce que je t'ai écrit quand je t'ai présenté l'équipe. Ludo, pour moi, c'est un orfèvre. Il a fait vraiment un truc de fou. Et la deuxième chose pour laquelle je suis extrêmement fier de ce que Ludo a fait en mécanique, c'est le stop ou encore. C'est original, ça évite le joueur alpha, comme l'a très bien expliqué Ludo. Ça crée le lien, pour moi, le stop ou encore, c'est l'épreuve de Jet D qui crée le lien entre tous les joueurs. Pourquoi ? Parce qu'on sait comment ça se passe autour d'une partie. Quand on est en full coop autour d'une table et qu'il y a quatre joueurs, il y en a en fonction de leur personnalité qui vont être à tendance plus effacée, d'autres tendance plus exultée ou bref. Et donc, ceux qui sont très effacés, il y a un moment, il va falloir qu'ils se mouillent. Et là, en fait, ce stop ou encore, ça les amène à la lumière. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, les mecs. Les mecs, ils savent qu'ils peuvent porter le groupe ou alors ils savent qu'ils peuvent être un poids pour le groupe. Et donc, il y a une cohésion et il y a un lien qui se crée entre les joueurs. Mais nous, on le voit, on l'a vu pendant un an et demi, 18 mois de tests en salon. Et seul le fige, je lui dis Nord, Toulouse, enfin partout, peu importe les publics, les gens se connaissant ou pas quand ils arrivaient autour des tables. Les mecs se disent, dans les salons, ils arrivaient à quatre où ils ne se connaissaient pas du tout. Dès le premier test, mais le premier, dès le premier test de groupe de stop ou encore, le lien était fait. C'est dingue. Et ça, je trouve que l'infiltration et le stop ou encore, même s'il y a beaucoup de pépites à l'intérieur des mécaniques de jeu de Ludo, enfin le système d'événements, de la génération d'événements aléatoires, la rejouabilité et tout. Honnêtement, l'infiltration, l'infiltration de stop ou encore, c'est, il a fait pour moi de Malia, enfin il a fait pour Malia une mécanique, bah j'aurais pas rêvé mieux quoi. Enfin, je m'entends encore lui dire, je t'en supplie Ludo, bon, le système d'attente pour l'infiltration, pour le jeu, tout ça, où je lui dis j'aimerais que tu gardes ça parce que c'est vraiment ce que j'adore, mais j'étais à mille lieux de penser qu'il en ferait ça et non pas qu'il n'avait pas les compétences, mais je savais pas qu'il était aussi dingue que ça en fait. Donc on connaît jamais les gens. Pour revenir donc sur ce qu'on vient d'évoquer, le système d'infiltration, il y a aussi ce petit tableau qui se trouve ici, qui est une sorte de compte à rebours finalement, puisque plus le temps va passer, plus les gardes vont être attentifs parce qu'ils vont entendre des bruits, trouver un corps, etc. Donc c'est assez intéressant. Et le système d'attente, on l'a pas évoqué, mais si on reprenait ce qu'on a devant les yeux, le principe est juste que pendant mon tour, je peux se dire de pas vouer mon tour et d'être prêt si quelqu'un passe devant mes yeux, c'est ça finalement ? Alors au final, les points d'action, alors ça c'est pour le coup, c'était vraiment ce qu'affectionnait François dans son ancien système, c'est que les joueurs géraient véritablement leur tour avec une grande souplesse. Donc j'ai gardé cet état d'esprit là, et les points d'action, ça permet de faire diverses attaques, divers déplacements, etc. dont l'attente. Et l'attente, ça fait vraiment le fait, comme dans beaucoup de situations, on se dit OK, je vais quand même attendre de voir ce qui va se passer en face. Est-ce que le garde, il vient vers moi ? Est-ce que le garde qui m'a repéré va me charger moi ou va plutôt charger un de mes compagnons ? Et l'attente fait que ça transcende entre guillemets le système en termes de mécanique pour la tactique ou la stratégie. C'est-à-dire que souvent les joueurs se diront au bout du deuxième tour, OK, on a compris comment ça marche. On va maintenant jouer beaucoup avec l'attente et souvent, c'est l'attente qui fait le choix d'attendre ou pas, qui fait la réussite ou non d'une infiltration, voire même d'un combat. Puisqu'à nouveau, c'est toujours intéressant de savoir s'il faut mieux attaquer le premier ou attendre la charge et être prêt à pouvoir y poster. Donc pour lui, effectivement, l'attente, ça permet vraiment de reprendre la main à tout moment. Pour le coup, ça rend le tour en plus assez dynamique. J'imagine aussi quand il y a du monde puisqu'on se retrouve dans une situation où, même quand ce n'est pas mon tour, je peux encore peut-être jouer parce que je suis en attente. Donc tout le monde est toujours au taquet. C'est pas j'avance et je regarde mon téléphone, même si de toute façon, ces joueurs-là, on les aime pas trop. Mais il y a vraiment un côté où on est tous ensemble dans l'infiltration. Même quand quelqu'un d'autre, moi, je suis prêt à intervenir. C'est ça, c'est du full coop. C'est ce que l'on dit. Full coop, ça veut dire quoi ? Quand, par exemple, on est en infiltration, il n'y a pas le choix. Si, par exemple, j'ai un archer, l'archer sera beaucoup plus efficace en attente pour couvrir un de ses compagnons. Donc un compagnon qui va avancer, qui va aller éliminer un garde, il va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Il suffit qu'il y ait un autre garde qui passe le coin de la porte. C'est terminé, il verra son pote mort au sol. C'est fichu, sauf si on a un autre compagnon qui se trouve en attente, prêt à intervenir avec son arbre. Même en système de combat. Souvent, en système de combat, on va s'apercevoir que le guerrier du groupe, il pourrait taper sur tout ce qui bouge. Mais le fait de se mettre en attente va lui permettre d'intercepter un adversaire qui irait par exemple taper le soigneur ou le magicien du groupe. Donc voilà, en termes tactiques et stratégiques, c'est du full cop. Alors en deux mots, vraiment en deux mots, c'est une question auxquelles je n'avais pas pensé parce que moi j'ai pas mal d'affinités avec l'infiltration aussi. Est-ce que tu n'as pas peur ou est-ce que tu sais tout simplement que toi ton affinité pour ce système d'infiltration qui est très bien pensé pénalise un peu celui qui a juste envie d'avancer et de taper ? Est-ce qu'on est obligé de s'infiltrer un moment pour mieux réussir ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Alors c'est une question qui nous a été souvent posée par des joueurs qui ont envie de lancer des dés et de casser des bouches. Pas de souci. Pas de souci. On a des joueurs qui, pour le coup, qui des fois ont fait tout en infiltration et qui ont dit mais moi je veux faire que du combat et qui peuvent tout à fait réussir un scénario ou des parties de campagne mais en se faisant voir d'entrée. Ce n'est pas un problème. Alors c'est toujours plus sympa en infiltration d'éliminer des adversaires, pas en termes de jeu, en termes simplement on prend moins de risques, c'est logique. Mais ceux qui ont vraiment fou le combat, qui ont l'armure lourde, etc. et qui disent non, 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 on va y aller en bourrin, pas de souci. En aucun cas, ça sera gâcheur. Alors par contre, si on a en campagne, des passages où il faut rester en fou l'infiltration. Un exemple tout bête, on doit s'infiltrer dans le château du roi. Dès qu'on se fait repérer, c'est fini. On ne va pas se taper tous les gardes du roi. On est obligé de fuir. Et de temps en temps, on ne laissera pas le choix. Il n'y a pas d'infiltration. Bonjour, vous êtes attaqué. Bon, on sort les armes et on tape sur tout ce qui bouge. Il n'y aura pas non plus d'infiltration à ce moment-là. Donc il y a ce mélange un petit peu de tout. De temps en temps, effectivement, il y aura de l'infiltration, mais ça sera vraiment dans la thématique, ça sera dans la logique. Par contre, en aucun cas, si on a les deux ensemble, on sera pénalisé d'être repéré au premier tour ou tout simplement d'avoir envie, de se faire plaisir, à hacher le menu, tout ce qui bouge. Ok. Alors François, fais-nous un petit peu rêver maintenant, puisque la campagne Kickstarter n'a pas encore commencé, elle n'est pas encore tout à fait à l'horizon. Est-ce que tu sais déjà, ou est-ce que ça dépend du niveau de financement, à quoi ressemblera le matériel en termes de figurines, en termes de qualité du carton, etc. Est-ce que vous avez déjà des plans en tête ou est-ce que vraiment ça dépend du financement ? Alors, on a déjà des plans en tête, puisque pour l'instant, on travaille, on a commencé, alors c'est plutôt Ludo et Nico qui s'occupent de la fabrication, en tout cas des choix de fabrication. Mais on sait de toute façon, et ça on l'a toujours revendiqué, on attendra un peu plus s'il le faut, mais on veut faire un jeu qui soit un jeu de qualité. On veut qu'il soit beau. C'est-à-dire qu'on veut l'effet, quand les joueurs vont recevoir leur boîte quelques mois après avoir financé Malia, on veut qu'il y ait un effet waouh quand ils vont ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas moqué d'eux. Ok, on a fait attendre. Ok, on a pris le temps. Sauf que moi, j'ouvre la boîte et quand je fais waouh, ça veut dire que le prochain jeu de quatre univers, j'ai envie de le baguer. Et aujourd'hui, ça, c'est notre priorité. Donc, on a fait certains choix coûteux, comme des socles transparents, puisque ce n'est plus un secret pour personne. les Caudiens, tous les gens qui nous suivent sur Caud le savent, puisque ça a été l'objet de discussions ensemble. On a fait un choix par rapport à la mécanique de Ludo, qui est un choix coûteux, mais qui s'avère extrêmement justifié par rapport à sa mécanique, c'est d'avoir des figurines sur socles transparents. On veut une très belle qualité de carton, de papier résistant. Ludo a beaucoup travaillé sur différents essais de proto, avec des boîtes comme Asao Game, qui ont fait nos premiers proto, et qui nous ont permis de vraiment avancer et d'orienter notre choix sur la qualité de fabrication qu'on voulait. Et aujourd'hui, on travaille avec Istar Manufacturing Game, qui est un très bon partenaire de projet, puisqu'il nous aide vraiment, il nous oriente, et en même temps, il nous conseille, et ils ont très bien compris la qualité du jeu qu'on veut fournir. Donc concrètement, on est sur de la figurine, uniquement de la figurine, il n'y a pas de meeple, on est d'accord ? Non. Ouais, non, non, non. On nous a posé beaucoup de fois la question, mais on n'est pas du tout parti. Alors pas de meeple, bien sûr, et pas de standees non plus. Je précise juste la petite chose, c'est que pour les socles transparents, ils sont amovibles. C'est-à-dire que pour les peintres, vous inquiétez pas, aucun souci. Justement, on a des peintres qui sont en train de peindre nos proto, et les socles, on les retire, on les remet à volonté, c'est pas un problème. D'accord. Donc des figurines et puis des petits cubes pour les marqueurs, mais ça, de toute façon, il n'y a pas de 36 solutions pour le faire. Donc finalement, ce qu'on a devant les yeux, même si c'est virtuel, mais ça n'est pas loin de ressembler à ce qu'on aura, même si on ne se rend pas compte de la qualité, bien sûr, mais visuellement, on n'est quand même pas loin de ce qu'on aura dans la boîte. Exactement. D'accord. Et est-ce que c'est un jeu qu'on envisagerait, que vous envisageriez, de vendre en magasin plus tard, ou est-ce que vous comptez rester dans l'écosystème de Kickstarter, pour l'instant en tout cas ? Alors, pour l'instant, on reste sur l'écosystème Kickstarter. Pour l'instant. Je sens que François avait quelque chose à ajouter, non ? Alors, pour l'instant, de toute façon, le projet, c'est du projet Kickstarter. Après, on monte une société. Enfin, la société est montée. Quatre univers existent. On n'a pas créé une société. On n'a pas bossé tout 5 ans pour faire à OneShot. Et le moment venu, la question se posera sur les boutiques. Donc, pour l'instant, effectivement, on est sur un modèle Kickstarter exclusif. Et pour l'instant, c'est comme ça. Donc, il y a des chances que cette boîte soit rare, alors ? Ah bah oui, oui, justement. Pour le coup, il ne faut pas louper le casque. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a une idée, quand même, rapidement, d'une échelle de prix ou est-ce que vous ne souhaitez pas encore communiquer là-dessus ? Non, on ne peut pas. On s'était aventuré à donner une fourchette de prix. Donc, des fourchettes de prix, on aimerait que ça soit aux alentours de 100, plus ou moins 100 euros pour une boîte de base et 150 pour une boîte, un all-in. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Ce n'est pas sans savoir que depuis le début de la crise sanitaire, les frais de port de fret ont explosé avec la Chine. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis un an. D'ailleurs, c'est sujet sur beaucoup de forums de joueurs. Donc, aujourd'hui, nous, on fait tout pour tenir ces budgets. Ludo et Nico ont vraiment travaillé sur le matériel pour réduire le matériel sans pénaliser la mécanique de Ludo afin de réduire les coûts. Et tout est pensé dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner avec certitude un prix exact, même pas à 5 euros ou 10 euros près, puisque de toute façon, on n'a pas encore le prix de revient exact de la boîte et tous les prix inhérents autour. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de all-in à 400, 500, 600, 700 euros. On essaie de tout faire pour que le all-in, ce soit juste deux belles grosses boîtes et qu'on ait vraiment un budget le plus serré possible, hors de question de vendre plein de trucs à côté qui vont faire exploser le tarif. Ça, c'est certain. Et ça ne sera pas du kilo plastique non plus. Oui, c'est ça que je conseille. On est sur 60 pigurines. Voilà, 60 pigurines, terminé. Ok. Sachant que donc à l'avenir, 4 univers, s'il ressort quelque chose, s'il relance une campagne Kickstarter dans un an, deux ans, il y a des chances, je ne veux pas dire de grandes chances, il y a des chances que ce soit une extension de Malia, puisque vous avez beaucoup d'idées pour ce système-là. Ce ne sera pas un one-shot en termes de KS sur cette licence-là ? Non, le projet, effectivement, Ludo, je ne pense pas qu'il soit autant investi dans sa mécanique pour que ce soit qu'un one-shot. Et puis l'univers de Malia le mérite, parce que là, sur TTS, tu vois quatre peuples. Il y en aura cinq dans la boîte de base, en théorie. Il y en a cinq qui peuvent être ajoutés en stretch goal. Donc tout ça, on les a déjà, mais il y en a encore plein d'autres. Il y a plein de peuples, il y a d'autres régions. Il y a beaucoup de choses à faire sur Malia et l'univers est très riche et donc le mériterait. Donc tout ça sera lié de toute façon à la réussite du premier. On a des rêves, on a de l'ambition. Maintenant, on garde les pieds sur terre et on attendra le premier, le résultat du premier KS pour se prononcer sur un deuxième, un deuxième. On a notre dessinateur Cyril Terpan qui a fait aussi énormément, énormément de croquis préparatoires pour la suite. Donc voilà, il y a vraiment tout l'univers qui est déjà dessiné par notre artiste. D'accord. Il a fait un boulot dingue d'ailleurs sur les salons. C'était vraiment une des raisons qui faisait s'arrêter les gens qui passaient dans les allées. C'est que Cyril avait très intelligemment placé ses artbooks à disposition des visiteurs. Et honnêtement, ça a fait un carton parce que Cyril est un mec extrêmement doué et il en a vraiment sous le pied aussi. On a énormément travaillé ensemble sur la représentation de l'univers de Malia que j'avais dans la tête. Il a très, très bien su décrypter et il y a ajouté une note extraordinaire et personnelle. Et tant mieux parce que c'est ce que j'attendais de lui, moi, quand je lui donnais toutes les informations sur les peuples, bestiaires et toutes ces choses-là. Et comme il ne manque pas de talons ni d'idées, il en a fait un truc de fou. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup mis à l'honneur là, mais finalement, il y a encore énormément de questions que j'aimerais vous poser à tous les deux. Mais là, on va passer l'heure finalement. J'avais aussi une demi-heure, mais c'est une demi-heure par joueur. Donc, vous êtes deux joueurs, il y a une heure en tout. Merci d'avoir pris le temps de me présenter ce jeu auquel j'avais déjà joué et qui, comme beaucoup, me hype énormément. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez encore quelque chose à dire à ceux qui nous regardent et qui, du coup, sont très intéressés puisqu'ils sont allés jusqu'au bout de nos péricaines nations. Bienvenue, Edouard. Ouais, merci. Merci déjà à toi. C'est très sympathique de nous accueillir comme ça. Et puis, je tiens simplement à remercier tous les gens qui, depuis un an et demi, nous suivent sur les forums et surtout, surtout, nous font part de leurs idées, de leurs retours, que c'est comme ça qu'on a avancé. Le jeu, en deux ans, il n'a absolument plus rien à voir à tous les niveaux et donc, merci à eux. Voilà. Au-delà du KS, c'est vraiment les gens qu'on a pu rencontrer ou les gens sur les forums avec qui on a pu échanger qui nous permettent d'avoir ce chouette jeu comme ça. Et moi, j'associerais également des gens comme Vej ou… L'artisan du mode TTS. Ouais, ouais. Qui est l'artisan du mode TTS mais plein d'autres qui… On a reçu beaucoup de bienveillance de la part des codiens, des gens qui nous suivent sur Facebook ou sur Côte principalement. Et qui nous ont vraiment, vraiment, comme dit Ludo, d'abord, nous ont conseillé avec beaucoup de bienveillance et se sont investis. Et ça, honnêtement, je ne pense pas qu'on en aurait été là aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avec un jeu si bien produit, entre guillemets, en tout cas. Mais ils ont été vraiment extraordinaires pour nous. Je ne sais pas comment les remercier, si ce n'est qu'en leur rendant hommage. Et de toute façon, on espère un jour pouvoir réunir tous les gens qui ont participé à ce projet. Mais en tout cas, voilà, on avait décidé de faire un jeu pour nous, qui nous plaise, mais aussi pour les joueurs. Je pense que la meilleure manière, c'était de les intégrer à tout ça. Il y en a qui se sont intégrés par eux-mêmes, il y en a qui ont intégrés. Et tout ça fait que Malia est une super aventure humaine. Et j'espère qu'il a une longue vie devant lui. En tout cas, c'est vraiment le souhait de 4 univers. C'est un jeu qu'on a, je pense, tous envie de s'approprier maintenant. Et c'est pour ça qu'autant de gens se sont investis dedans. Merci messieurs encore. Merci à toi. Merci à toi. Merci, on se tient au courant. Et puis, j'espère avoir bientôt plein de bonnes nouvelles à donner aux gens. Concernant Malia. A bientôt.